Eh bien, chers amis, je vous propose dans les jours à venir de parfaire notre formation et notre vie chrétienne par la lecture commentée de l'Imitation de Jésus-Christ, qui est le livre peut-être le plus lu par les chrétiens de tous les pays et de toutes les époques après la Sainte Bible. Et de cette façon, de façon très simple, par des principes élémentaires de la vie chrétienne, nous pourrons essayer de prendre des résolutions et d'affiner notre amour pour notre Seigneur. Je vais citer quelques passages, et puis ils nous serviront de petits jalons spirituels de jour en jour. Il arrive que plusieurs, à force d'entendre l'Évangile, n'en sont que peu touchés, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Jésus-Christ. Voulez-vous comprendre parfaitement et goûter les paroles de Jésus-Christ ? Appliquez-vous à conformer toute votre vie à la Sienne. Que vous sert de raisonner profondément sur la Trinité, si vous n'êtes pas humble, et que par là vous déplaisez à la Trinité ? Mes chers amis, ces quelques lignes nous encouragent à ne pas se contenter de beaux sentiments de vie chrétienne. On peut se dire que lorsqu'on a lu quelques paroles de l'Évangile, où Jésus nous montre la grandeur de son amour, que nous en sommes touchés. Et ce n'est pas parce que nous en sommes touchés que nous sommes convertis. Car la vie chrétienne n'est pas une vie intellectuelle, mais une vie active. Et la contemplation même n'est pas un grand sentiment. La contemplation, ce sera une action. Ce sera de l'amour. Ce sera une union. Et aujourd'hui, il faut nous mettre en marche. Et nous avons, nous sommes souvent à notre époque, des velléitaires. Et il convient de motiver notre volonté à s'unir à la puissance de la grâce de Dieu, pour être capable de produire de grands fruits de sainteté. Un bon chrétien n'est pas celui qui va à la messe le dimanche, qui entend un sermon pieusement, en baissant la tête, avec beaucoup de modestie, et qui se dit, j'ai entendu le sermon, je n'y suis pas opposé, et donc, c'est bon, je peux dire, j'ai déjà rempli mes devoirs de chrétien. Lorsque nous recevons la grâce, ce n'est pas la fin, ce n'est pas lorsque nous recevons la Sainte Eucharistie, ou le pardon de notre Seigneur, nous n'avons pas fini notre mission. C'est d'ailleurs extrêmement facile de se présenter devant le Seigneur pour être sanctifié. Mais c'est, qu'allons-nous faire de la grâce qu'il nous donne ? Donc, que finalement, notre méditation soit fructueuse, que notre prière soit orientée vers le progrès spirituel. Qu'avons-nous fait de toutes les grâces que Dieu nous donne ? L'instruction que nous trouvons dans la lettre de l'Évangile, lorsque nous le lisons, nous en sommes souvent émerveillés, nous en sommes comblés, mais il ne doit pas rester un simple exercice intellectuel, comme on ferait lorsqu'on fait un commentaire de texte, ou une analyse particulière d'un texte. Nous avons beau avoir compris le sens du texte, y adhérer de tout notre cœur, parce que cela, nous le reconnaissons, nous y appartenons, et nous semble bon, mais ensuite, il faut le faire passer dans toutes nos actions. Que vous sert de raisonner profondément sur la Trinité si vous n'êtes pas humbles, et que par là vous déplaisez à la Trinité ? Ce ne sont pas les discours sublimes qui rendent l'homme juste et saint, mais c'est une vie pure qui rend chère à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada